Bonjour Jean-Marie Hubert. Bonjour. Alors Festival son et images 2016, épisode numéro 39. La prochaine c'est le 40e anniversaire j'imagine. Exact, 39e anniversaire. Alors un festival mais aussi un peu un salon, mais pas un salon vraiment comme les autres, le grand, on peut dire, le grand événement de la haute résolution, mais pas que du son d'ailleurs aussi de l'image, vous allez nous en parler, ça a lieu cette année du 8, les 8 et le 9 octobre au Novotel Paris Tour Eiffel. Avant de parler peut-être de cette édition 2016, quel bilan vous avez tiré un peu de la précédente de la 2015 ? Eh bien l'année dernière en fait c'était une édition on va dire assez intéressante dans la mesure où effectivement on a vu se développer les appareils liés à la dématérialisation, c'est-à-dire de plus en plus d'unités de stockage, de streaming, etc. Donc on rentrait vraiment dans une dans une ère où le dématérialisé était vraiment considéré comme une une source à part entière et donc les appareils présentés par les différentes marques représentaient ce segment d'une manière assez complète. Alors les grands axes cette année, donc le streaming, vous venez d'en parler également, les solutions nomades, tout ce qui est système multi-room et on pourrait dire un ancien qui fait son comeback, c'est le vinyle également qui sera présent à ce festival. Exactement. Donc je rebondis, je prends la balle au bon. Cette année, je pense que le mot que j'ai utilisé le plus souvent pour caractériser le festival, c'était l'hybridation des technologies. Ça veut dire quoi ? À mon sens. Ça veut dire que ces nouvelles technologies qui sont arrivées, notamment le streaming et le téléchargement, on pouvait penser à un moment donné que ça allait faire de l'ombre, voire faire disparaître les anciennes technologies. On oubliait là que notre public est à la recherche de qualité. Et chez Cobuzz, la qualité, vous savez ce que c'est. Donc dans la recherche de qualité, je pense qu'on s'en fiche. Quel que soit le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et dans ce domaine-là, que le bon son, on l'obtienne à partir d'un vinyle ou à partir d'un téléchargement de qualité, en fait, le résultat est le même. On recherche la qualité ultime. Et donc cette hybridation, c'est quoi ? C'est par exemple qu'autrefois, vous vouliez savoir quel était l'âge d'un ampli, il suffisait de le retourner. S'il y avait une entrée phono, c'était un vieux truc. Et bien cette année, c'est le contraire. Les nouveaux amplis ont à nouveau des entrées phono, puisque le marché du vinyle se développe, mais ils ont aussi des streamers intégrés. Alors je vais prendre un exemple qui est français, qui est de Vialet, qui est certainement à la pointe du développement dans la recherche des amplis numériques. Il a un formidable streamer embarqué et il a une entrée phono. Ce qui prouve que cette hybridation fonctionne. De même chez Ellipson, un autre français, qui refabrique des platines. Ces platines sont des platines connectées, c'est-à-dire qu'elles communiquent via USB, via Bluetooth, et donc elles aussi regardent vers l'avenir. Donc en réalité, le résultat, c'est que toutes ces technologies anciennes et nouvelles se marient, dynamisent le marché, et font qu'au résultat final, on est tous contents parce qu'on a de la qualité et de la qualité ultime. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est la fin des supports physiques. Preuve en est, on avait dit que le vinyle était mort, on voit bien comment il redémarre. On a dit que le CD était mort, il a encore une espèce de bonne santé. Mais surtout, il y a des nouveaux supports qui arrivent. Je parle notamment des nouveaux Blu-ray Ultra, Ultra HD Blu-ray, sur lesquels il y a des pistes son, ne l'oublions pas, ce n'est pas que de l'image, il y a des pistes son en multi-canaux. Donc voilà, tout ceci, toutes ces technologies se donnent la main pour servir le meilleur. Voilà la recette. Vous avez cité déjà quelques marques, d'autres marques vont être là. Combien de marques cette année d'ailleurs seront présentes ? Environ, alors ça change peu parce que dans le domaine, on n'est pas dans le domaine du, on va dire, de la consommation de masse. On est un petit peu quand même dans l'exclusivité et la sélection des meilleurs produits. On arrive quand même à environ 250 marques. Alors 250 marques, certaines sont seules à présenter un produit. Certains distributeurs représentent 5, 6, 10 marques. Mais c'est le total des marques qui est important, c'est environ 250. Quel public vous visez justement ? Est-ce que pour vous, ça touche aussi bien le spécialiste geek, voire professionnel, que l'amateur un peu novice ? Absolument, là aussi il y a un mélange extrêmement fluide, d'abord de professionnels purs, c'est-à-dire des professionnels qui viennent un peu de tous les pays d'Europe, qui sont des importateurs, des fabricants, des distributeurs. On a côté français, la quasi-totalité des revendeurs, c'est quand même leur métier, de mettre ces produits sur le marché, de les mettre à disposition du public. Donc on a beaucoup de revendeurs, revendeurs, installateurs, intégrateurs. Et après, la grande partie, effectivement, c'est le grand public. Et ce grand public, ce sont effectivement des audiophiles, des passionnés, qu'on a toujours eus et qu'on a depuis 39 ans et qu'on est content d'avoir parce qu'ils font de la préconisation. Mais aussi cette nouvelle couche d'individus. Regardez par exemple, j'ai vu une statistique du SNEP très récemment. Les gens qui achètent du vinyle aujourd'hui, pour 30% d'entre eux, ce sont des jeunes entre 17 et 25 ans. Ça, c'est notre nouveau public. Ce nouveau public qui achète du vinyle, mais qui achète aussi du cobeuse. Voilà, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Alors, qui dit nouveau public, dit aussi nouvel espace. Parlez-nous un petit peu de ce nouvel espace cette année qui s'appelle Sand Days. Voilà, voilà, voilà. Alors, si j'ai dit que la première grande tendance, c'était l'hybridation des technologies, la deuxième grande tendance est liée à la mobilité. Alors, autrefois, c'était, j'allais dire simple, pas si simple que ça. Autrefois, on s'asseyait dans un fauteuil, entre ces deux enceintes, et on envoyait la tétralogie, il faut prévenir les voisins avant, ou Daft Punk. Et on était limité à l'extase dans un fauteuil et entre quatre murs. Aujourd'hui, je pense que le consommateur est, jeune ou moins jeune, dans une génération de mobilité. On voyage beaucoup plus facilement, on part beaucoup plus en vacances, on part beaucoup plus en week-end, on prend le train, on prend l'avion. Et l'amateur de bonne musique ne veut pas se priver de bonne musique dès lors qu'il est sorti de ses quatre murs. D'où cette nouvelle génération de produits, où maintenant on commence à voir des casques bons, donc malheureusement chers, des baladeurs bons, donc souvent un peu chers également, mais en réalité, le public ne recule plus devant un investissement nomade. Ce qui a fait une explosion sur le festival, et en particulier cette année, où nous nous sommes alliés avec Sound Days, qui était le premier salon au mois d'avril dernier sur la mobilité, sur le nomadisme, sur le streaming, qui vient intégrer le festival en son sein, c'est-à-dire que le visiteur du festival visitera aussi Sound Days 2, qui est un espace réservé aux casques, aux nomades, aux baladeurs, au streaming, et donc avec des nouvelles marques que nous n'avions pas dans les années précédentes. Donc il y a un enrichissement mutuel, aussi bien en termes de produits que de public. Alors pour la septième année consécutive, Coboz sera donc présent au festival sur l'image. Il y aura des tests d'écoute justement pour comparer tout simplement qu'est-ce qu'un MP3 et qu'est-ce que donne un 24-bit. Il y aura également de l'écoute sur le stand de Coboz, il y aura également une voiture, on pourra tester ça devant le salon, en partenariat, Coboz s'associe avec Clarion pour une expérience, donc AERES en voiture. En voiture. Exactement. Dans ce nom, festival Son Images, on a beaucoup parlé de son, mais il y a aussi Images. Oui, c'est-à-dire, je suis avec vous, on est dans l'ambiance Coboz, donc effectivement, je n'ai pas parlé de l'image, mais c'est vrai que, on va dire, dans les loisirs numériques domestiques, il y a le son, il y a bien entendu l'image, et donc effectivement, il faut que je cite quand même des grandes marques comme Panasonic, Sony, JVC, SIM2, Love, etc., qui sont, on va dire, l'alter ego dans l'image de ce qu'est la haute fidélité dans le son, c'est-à-dire de l'image ultime. Et dans ce domaine-là, c'est vrai que le public a été tellement désorienté, il ne sait plus ce que c'est que la haute définition dans l'image, qu'est-ce que c'est que la 4K, etc. Donc on a été obligé de trouver un système pour recentrer un peu le débat, pour expliquer clairement aux gens ce que c'était, pour faire des démonstrations, et surtout pour présenter des nouveaux produits que les Français n'ont pas encore vus, qui sont notamment les lecteurs ultra-haute définition que vont présenter notamment Panasonic et Sony, qui permettront de lire ce nouveau support, qui une fois de plus, je l'ai dit tout à l'heure, est fantastique sur le nombre de pixels, puisque c'est 4 fois la Full HD, donc une précision d'image absolument folle, mais surtout aussi des pistes de son en multicanal, ce qui est un réel apport, et c'est ce qui justifie toujours d'avoir du support physique. Et là, c'est pareil, je risque un petit parallèle sur l'image, nous on est des amateurs, on est des passionnés, et quand on parle de son, avant de penser au son, on pense à la musique, on pense à l'émotion, et l'émotion peut procurer une musique enregistrée et reproduite dans les meilleures conditions possibles. Je pense que, dans le domaine de l'image, on va assister à un phénomène un peu similaire, c'est-à-dire qu'on est allé dans l'ultra-haute définition, donc c'est quelque part une image disséquée, chirurgicale, et au bout d'un moment, on peut se demander si quelque part c'est agréable. Est-ce qu'on retrouve l'ambiance cinéma sur ces écrans-là, comme on trouve l'ambiance musique sur des bons matériels ? Et donc là, justement, Panasonic arrive aussi avec des nouveaux OLED, ainsi que Love, où peut-être on va restituer un petit peu de cette émission et d'ambiance cinéma, également en parallèle avec la haute définition. Comment vous vivez l'époque actuelle, justement, pour vous, l'amateur de son, qui est expert depuis tant d'années, qui est à l'origine de ce salon festival ? Aujourd'hui, on a l'impression que depuis quelques années, on n'a finalement jamais autant parlé de son, de haute fidélité, on parlait du nomadisme, du streaming, etc. Il se passe quand même des choses qui ne se passaient pas il y a une dizaine d'années, non ? Ah oui, alors écoutez, un tout petit rewind des années 90, sorti du CD. Le salon était au Palais des Congrès de Paris, et on avait fait 43 000 ou 44 000 visiteurs. Il y avait un réel engouement pour le son. La musique, la hi-fi, c'était dans le vent. Au fil des années, d'autres technologies un peu plus sexy ont un peu peut-être fait le voile sur cet engouement pour la hi-fi qui devenait un petit peu le truc de papa. C'est grâce à des gens comme vous, comme Comeuse, et comme les matériels qu'on utilise maintenant, qu'on a créé de nouvelles sources, et qu'on a attiré à nouveau cette clientèle en disant « Mais attendez, l'histoire n'est pas finie, l'histoire comment ? » Quand je pense qu'on disait à un moment, « Le MP3, ça va tuer la hi-fi. » Mais pas du tout. Le MP3, il l'a dynamisé, parce que derrière ce MP3 hyper compressé, il y a des gens qui partent derrière, on dit « Oh là là, là ça suffit, on va arrêter ça, et on va trouver des solutions pour maintenir, voire dépasser ce niveau de qualité. » Et on le dépasse, vous le savez bien, puisque le CD reste un support compressé, et vous, vous proposez du 24 bits, du non-compressé. Donc effectivement, ça permet à des nouvelles générations de se réintéresser au bon son. Et moi, vous me demandez mon cas personnel, ma chaîne n'a pas changé beaucoup, parce qu'on s'habitue, l'oreille se domestique, et je suis bien avec ma chaîne. En revanche, bien évidemment, j'ai de quoi streamer et télécharger la musique. Et bien entendu, je me suis équipé de manière, on va dire, un peu ultra, dans le domaine de la mobilité, c'est-à-dire casque et baladeur. On pourra juger de ce dynamisme le 8 et 9 octobre au Novo Tel Paris Tour Eiffel, avec le Festival Son et Images 2016. Merci Jean-Marie Hubert. Bienvenue, je vous attends nombreux. A bientôt. Merci Cobbuzz.